Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention. Les titres de l'actualité pour ce mercredi 1er juin 2011. Le commandement de l'Africum veut demeurer un partenaire de qualité pour l'Algérie. Le général de corps d'armée américain Carter Ham l'a déclaré aujourd'hui. Il a été reçu par le président de la République. A propos du conflit libyen, le responsable américain affirme qu'il n'existait pas de mercenaires envoyés par l'Algérie à Tripoli. Je vous l'annonçais en titre. Le président de la République a donc reçu ce mercredi à Alger le général Carter Ham, haut commandant des forces américaines pour l'Afrique, l'Africum, commandement basé à Stuttgart en Allemagne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense, Abdelmal Gnaizia, et du ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelmal Gnaizia. Écoutons la déclaration du responsable américain militaire reçue par le chef de l'État à l'issue de cette audience. Avec le président, nous avons discuté de nombreuses questions sécuritaires communes entre les deux pays. Et nous avons également discuté des différentes voies et moyens pour renforcer la coopération militaire à partir de l'Africa Command avec l'Algérie. Et je rappellerai aussi que le président m'a dit que ma première visite en Algérie était beaucoup trop brève. Et il m'a demandé de revenir et de rester plus longtemps la prochaine fois. Et j'attends impatiemment de le faire. Sur les moyens de faire face à l'extrémisme violent dans cette région du Sahel. Et au-delà, l'Algérie a combattu le terrorisme assez longtemps et dans des conditions très délicates. Nous disons toujours qu'il existe, je cite, de braves Algériens engagés dans la lutte contre l'extrémisme, déclare donc le responsable américain. Et à propos du conflit en Libye, le commandant américain a affirmé qu'il n'existait pas de mercenaires envoyés par l'Algérie à Tripoli. Le ministre délégué chargé des affaires maghrébines africaines a animé également un point de presse de son côté. Abdelkader M'sahel a indiqué que les rencontres du général Carter-Ram ont porté sur un large échange de vues sur la situation régionale. Régionales particulièrement la Libye et le Sahel. La Libye, Abdelkader M'sahel en a longuement parlé. L'Algérie prône un dialogue inclusif avec la participation de toutes les parties libyennes afin d'aboutir à une solution pacifique. L'Algérie soutient la feuille de route de l'Union africaine. L'Algérie a mis en garde contre les répercussions de ce conflit sur la stabilité de la région. Il souligne également que notre pays en tant que voisin était interpellé par la situation en Libye et ne peut être indifférent à ce qui se passe là-bas.